Bonjour à toutes et à tous, bienvenue devant le lycée Albert Camus de Bois-Colombe. Alors cet établissement est très important pour nos circonscriptions, puisqu'il accueille les collégiens de Bois-Colombe, les collégiens de la Garenne et quelques collégiens de Courbevoie quand ils entrent au lycée. C'est un établissement impressionnant par sa taille, et qui contrairement au collège d'à côté qui appartient au conseil départemental, n'a pas été rénové depuis des années, alors qu'il y a des besoins extrêmement importants. Alors ça, on le doit à la précédente majorité au conseil régional, et c'est vrai qu'avec Valérie Pécresse, depuis que nous sommes arrivés fin 2015 à la majorité du conseil régional, notre priorité, ça a été de dégager des budgets par des économies de fonctionnement, des budgets d'investissement pour rénover nos lycées ou pour construire des lycées. C'est le cas à Courbevoie, où on construit le nouveau bâtiment du lycée Lucio Braque, qui aujourd'hui est accueilli dans des préfabriqués renardières, et c'est le vrai de cet ensemble, de cette cité scolaire Albert Camus, ce lycée, les installations sportives, qui, grâce à l'engagement de cette nouvelle majorité, grâce à mon engagement, sont enfin inscrits dans le plan pluriannuel d'investissement. Mais cela n'aurait pas été possible sans le travail qui a été mené en partenariat avec Yves Révillon et les élus de Bois-Colombe, des élus qui sont engagés depuis longtemps pour la rénovation de ce lycée et pour les installations sportives. C'est important parce qu'elle profite à tous, et c'est ainsi, quand on travaille tous ensemble, c'est fondamental pour l'avenir de notre pays, pour sa cohésion, pour son économie, pour redonner du sens à notre modèle républicain. Et je voulais aussi saluer les équipes de ce lycée, parce que je sais qu'il y a un double souci que je trouve extrêmement intéressant, le souci d'amener les meilleurs élèves dans les voies de la méritocratie républicaine, et en même temps le souci de n'oublier aucun des élèves, avec des vrais dispositifs pour les décrocheurs. Ces décrocheurs, au niveau de la région, on les soutient, et demain, en tant que député, si vous m'accordez votre confiance, je pousserai pour multiplier ces dispositifs, comme les micro-lycées, comme les aides spécifiques aux décrocheurs, pour que nous n'ayons plus cette situation que nous connaissons aujourd'hui, 100 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans diplôme. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, et quand vous passerez devant nos futurs lycées, pensez, ou bien, que ça fait pour nos villes et pour nos quartiers, d'avoir des cadres adéquats pour nos jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada